Sous-titrage ST' 501 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 Mais les neurochirurgiens se disent depuis des années que ce Sergio Canavero, un concurrent de Luquez, disent qu'il y a très peu de chances que le patient survive. Il faut quand même juste entendre Sergio Canavero parler lui-même de ce qu'il entreprend. Donc il dit la tête va être totalement détachée, sans sang ni oxygène, donc morte de façon clinique. Et au moment où la tête sera ressuscitée, le patient nous racontera ce qu'il a vu. Waouh ! Ça a l'air super ! Mais c'est anecdotique pour toi Annabelle ou c'est historique ? Moi je dis anecdotique parce que je crois à les neurochirurgiens qui disent que c'est un charlatan complet et cette dernière citation me paraît assez cool pour un film, mais pas forcément pour la vraie vie. Et vous les gars alors vous pensez que c'est anecdotique ou historique cette histoire ? Et moi je pense que c'est historique, parce que j'aime bien embêter Annabelle Laurent. Tout simplement, ok. En vrai ce qui est historique c'est en fait la perspective, l'idée même de faire ça, ça révèle aussi une vision de la médecine, une vision du corps, enfin une vision de la tête, ça dépend comment on voit les choses du coup entre ce qu'on greffe. Mais c'est une vision en tout cas du corps humain qui est assez inquiétante, le fait que ça se passe en Chine n'est pas anodin, parce que c'est là-bas aussi que l'éthique est malmenée, que ce soit pour l'édition génique, pour tout ce qu'on fait, sur les embryons humains, sur plein de choses. Et en fait pour moi ça montre qu'on va quand même dans une direction assez inquiétante. Et évidemment elle est en Chine parce que tout le monde lui a refusé l'autorisation de le faire partout ailleurs. Alors ça bien sûr peut-être que ça c'est historique sur le long terme, en revanche pour moi l'histoire en question est anecdotique, donc on est à un historique, un anecdotique, Vincent Blaise. Pardon, tu vas trancher, Blaise doit trancher. Moi ça me fait penser à deux choses, à Fabio Cannavaro, le footballeur, le vrai Cannavaro connu c'est le footballeur ballon d'or, et ça me fait penser à la chanson d'Akénaton, j'ai pas de face, donc je sais pas si l'opération se fera avec cette bande-son, mais totalement anecdotique. C'est anecdotique. Merci Madame Google, elle interviendra parfois de temps à autre. Elle est d'accord avec moi, ça commence bien. Ok, donc un anecdotique, la grève de tête, on enchaîne, sans transition aucune, de la grève de tête en Chine à la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, il se passe quoi en Corée du Nord ? Il se passe que le 28 novembre, on est à la fin du mois de novembre, donc la Corée du Nord lance un nouveau type de missile balistique intercontinental, le Huan-Song-15, comme il a été appelé. On dit 15 comme chez nous en Corée du Nord. Ouais, ouais, je fais jusqu'à 10 en Corée du Nord. D'accord, dommage. Bref, il est capable de frapper n'importe où sur le continent américain, ça a été annoncé par le dictateur coréen Kim Jong-un, par l'intermédiaire de sa speakerine favorite, qui est magnifique, qui aura les images qu'on mettra sur le lien, elle est vraiment superbe. Depuis, c'est le même processus qu'après les derniers essais nucléaires, dont le dernier de la tête du 3 septembre, réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. 8e train de sanctions, jeudi, les Etats-Unis appelaient tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales et mettent en garde. Si la guerre arrive, le régime nord-coréen sera complètement détruit. Le problème pour moi, c'est que c'est complètement anecdotique, je vous le dis tout de suite, parce qu'il est utile de rappeler que techniquement, les deux Corées sont encore en guerre. Donc, de fait, elles sont en guerre depuis quand ? Depuis ? Depuis ? 50... Plusieurs décennies. Voilà, et pour Juliette Morillon, que j'avais interviewée pour un papier dans Osbek Erika, c'est une sociologue qui connaît très très bien le pays et qui disait que la Corée du Nord n'a pas une attitude suicidaire. Ses dirigeants veulent une reconnaissance diplomatique qui aboutirait à un traité de paix sur la péninsule et un pacte de non-agression avec les Etats-Unis. Donc, pas de guerre nucléaire en vue a priori. L'idée, c'est vraiment de montrer que c'est une puissance nucléaire. En revanche, j'ai dit que c'était anecdotique, mais en fait, je change d'avis à l'instant même. Coup de théâtre. Parce que, coup de théâtre, parce que le fait que ce missile intercontinental puisse toucher jusqu'aux Etats-Unis, il faut encore miniaturiser la bombe, etc., la mettre dessus et pouvoir projeter. Mais le fait que la Corée du Nord rentre dans le concert des nations nucléaires, et à mon sens historique, et sera dans les livres d'histoire dans les dix prochaines années, je prends le risque. Je vous le dis, c'est historique, à vous de juger. Eh bien, moi, je dis que c'est historique aussi, parce qu'il n'y aura tout simplement pas de livres d'histoire dans dix ans. Ce sera l'apocalypse nucléaire. Merci, Vincent. Non, vous connaissez mon goût pour l'apocalypse. Et malheureusement, je crois que ça rejoint tout à fait les scénarios établis par les agences américaines dont on avait parlé sur Osbeck Erika, qui prédisent une guerre nucléaire possible, évidemment, heureusement pas déjà programmée, mais possible avec la multiplication des acteurs nucléaires, comme tu viens de le dire. Et je crois que malheureusement, c'est très inquiétant. Donc, c'est historique. C'est historique. Annabelle ? Moi, j'ai entendu la ministre de l'armée dire que l'Europe était certainement à la portée de ses missiles. J'ai envie de dire... Donc, ça te concerne ? Donc, c'est historique. C'est ça. Du coup, donc l'Europe, donc l'adresse d'Osbeck Erika, donc historique. Ok, très bien. Donc, deux historiques. Deux historiques, donc a priori, c'est historique. Mais Blaise, au cas où, on va quand même... Je vais tempérer ce verdict. Moi, j'en ai marre d'allumer ma radio en entendant qu'il y a eu encore un essai nord-coréen. J'ai peur du scénario boulette où ça finit sur les japonais ou je ne sais quoi. Du faux positif ou alors de la faute détection, machin. Soit disant, on contrôle notre essai. En fait, on ne contrôle rien du tout. Mais j'en ai un peu marre des guerres qu'on annonce tous les 15 jours avec la Corée du Nord. Je pense qu'à un moment, il faut... Comme disait l'éditorial d'Osbeck Erika, tout va bien. Tout va bien parce que tout est beau. Comme l'avait dit une fois Jean-Dormeson. Il ne reste pas moins que la Corée du Nord. C'est historique. C'est historique. C'est super. Ce jingle me met en joie. Puis on vient d'entendre que la guerre, c'est mal par Blaise Mao. Donc ça, c'est bien. Et bien Blaise Mao qui va garder la parole. Avec un événement très important, je te laisse développer. Un événement historique. Puisque dimanche 26 novembre, la France a remporté la dixième coupe des vices de son histoire à Villeneuve-Dasques, dans le Nord, en battant en finale la Belgique, s'il vous plaît. Trois victoires à deux. C'est Lucas Pouille, 23 ans, jeune espoir français, tricolore, qui a donné le point décisif à la France en écrabouillant Steve Darcy en 3-7, lors du match décisif, ne lui laissant que des miettes. Pourquoi c'est historique ? Pourquoi ? Pour trois raisons. D'abord, ça fait 16 ans que la France attend ce titre. 16 ans pendant lesquels elle a eu une des plus belles générations du tennis. Les fameux quatre héritiers des mousquetaires, les nouveaux mousquetaires. Tsonga, Simon, Gasquet, Monfils. On a perdu trois finales pendant ces 16 années. Pour plein de raisons. Parce qu'à un moment, il manquait le bon joueur. Parce que le bon joueur ne voulait pas venir. Parce qu'il y avait Roger en face. C'est ça, on était presque contents que la Suisse puisse quand même l'emporter cette année-là. Il n'y avait pas de Roger pendant dix minutes. Roger Federer, évidemment. Giddle, dis-bêque. C'est le Roger. Qui n'avait pas décrypté qui était le Roger. Il n'y en a qu'un. Arrêtez-le. Ça faisait 16 ans qu'on arrêtait ça. Ensuite, il y a Yannick Noir. Monsieur Yannick Noir. Qui a confirmé qu'il avait une aura et un pouvoir magique. Mais tu sais, Blaise Vellion. Et qu'il était capable de faire gagner n'importe qui. Ce sont vraiment des reines. Yannick Noir. Je ne relèverai pas cette... Yannick Noir a fait gagner la France en 91. Yannick Noir fait gagner la France en 96. Yannick Noir fait gagner la France en 2017. Trois générations à 20 ans d'écart. Il fait danser les gens avec ces soirées-là aussi. Et je n'utilise même pas cet argument fallacieux. Je me concentre sur le sport. Trois générations. Guy Forget, Arnaud Butch, Lucas Pouille. Les trois, il a réussi à les magnétiser. Et on a gagné. Extraordinaire. Et en plus, Lucas Pouille est nordiste. Et il a gagné chez lui. Donc ton enthousiasme me donne envie de dire que c'est historique. Parce que tu es vraiment passionné. Mais ce n'est pas mon cas. Le tennis, ça me laisse indifférent. Comme dirait Chirac. Donc je voterai pour anecdotique. Pardon, Blaise. Eh bien moi, je vote aussi pour anecdotique, malheureusement. Alors que tu aimes le tennis. Parce que j'aime le tennis. Justement parce que j'aime le tennis. C'est bien ça le problème. C'est que j'aime le tennis. C'est que l'équipe de France ne gagne que quand elle n'a pas d'adversaire en face à sa hauteur. Elle a gagné quand même ce tournoi 2017 en affrontant le Japon. Alors que Nishikori était blessé. Qui était le joueur bon au Japon. Elle a battu ensuite, je ne sais plus dans quel ordre, mais la Serbie. Alors que Djokovic était blessé. Et elle a battu la Grande-Bretagne. Alors que Murray était blessé. Et là, elle a affronté la Belgique avec un seul bon joueur qui était Goffin. Et elle a perdu ses deux matchs contre Goffin. Donc j'appelle Passer une victoire par la grande porte. Et malheureusement, on a gagné. En sport, on ne retient que les vainqueurs. Et je pense que Roger le sait. Roger le sait. Et c'est pour ça qu'il s'est concentré en 2016 ou 2015 pour gagner une coup de dévice. Mais que les grands joueurs viennent et ne se cachent pas derrière des blessures qui sont le plus souvent diplomatiques. Bon, on a deux anecdotiques. Annabelle, tu vas confirmer ou trancher. Avec la configuration du studio, je suis entre les deux. Entre Blaise et Vincent. C'est un moment difficile. Moi, je vais dire un historique pour La Pouille. Parce que La Pouille a 23 ans. Il s'en souviendra toute sa vie de ce moment. Donc pour lui, c'est historique. Je suis désolé, Annabelle, mais ça reste anecdotique. C'est anecdotique. Voilà, bam. La sentence est tombée. C'est dur. Alors, Annabelle, on va rester avec toi. Parce que Paris, sans transition. Comment faire la transition de la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis à tout ce qui se passe autour du hashtag MeToo et balance ton porc, Annabelle ? Oui. Alors, avant le hashtag MeToo, on repart en fait début octobre avec les révélations du New York Times de Servé Weinstein. Il faut bien prononcer. Je n'y arrive jamais, mais ce n'est pas grave. Donc, des centaines d'actrices l'accusent. La parole se libère dans tous les domaines, dans la culture, dans la politique. Donc, c'est un tremblement terre au Royaume-Uni, même en France, dans une moindre mesure. Et ensuite, quelques semaines après, on a le hashtag MeToo, le hashtag balance ton porc. Mais on voit que la libération de la parole est bien au-delà des réseaux sociaux. Pour cette raison, c'est évidemment historique, mais c'est d'autant plus historique que le débat s'est déplacé ces dernières semaines. Donc, on est fin novembre, c'est ça ? On est fin novembre, oui. On enregistre en date du 1929. Donc, le débat se déplace sur des terrains extrêmement importants. Donc, tu as la question du barrage de la police et de la justice que doit franchir une femme une fois qu'elle est victime de violences. En France, entre 5 et 10% seulement des victimes de viol portent plainte. Et seulement 1 à 2% des viols aboutissent à une condamnation des auteurs en cours d'assise. Donc, c'est minime. Donc, on voit bien... Le fait qu'on se mette à parler de ça, c'est quand même très, très important. Ensuite, le débat s'est déplacé sur la question de l'éducation. Comment on enseigne mieux aux enfants et aux ados l'égalité des sexes, le consentement ? Voilà. Et ensuite, on parle aussi... On n'a jamais autant parlé de déconstruction de la domination masculine, de masculinité, sans pour autant partir en guerre des sexes. Donc, je ne vois pas comment. Ça ne peut pas être historique. Et je cite juste une journaliste américaine qui a fait le point sur 2017. Et pour elle, on est vraiment dans une année, finalement, qui aura peut-être marqué un tournant dans la lutte contre le patriarcat. Et elle remonte, en fait, à la Women's March, en réaction à l'élection de Trump en janvier dernier. Et on aboutit au moment où il neige, novembre, décembre, à mi-tout. Donc, voilà, une belle année de lutte. À vous. De lutte qui continue. Pour moi, c'est historique aussi. Et puis, je vais me taire parce que je suis un mec et que, sur ce sujet, je prends l'avis des femmes. Très bien. Et que moi. C'est historique. Moi, je dis que c'est anecdotique, quand même. J'aime bien embêter, quand même, la vie majoritaire. Troll. Voilà. Non, non. Évidemment, c'est un sujet hyper important. Évidemment, la libération de la parole est une étape importante. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant, en fait. Que ce soit une sorte de catharsis, comme ça, de pouvoir libérer la parole, sans qu'il y ait forcément beaucoup d'actes derrière. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais est-ce que ce n'est pas forcément une façon de calmer aussi un petit peu les revendications, sans donner grand-chose en échange ? Macron a annoncé un plan, mais il n'a pas annoncé beaucoup de moyens derrière ce plan. C'est ce qu'on reprochait beaucoup d'associations féministes. Il a même annoncé que ce serait la grande cause du quinquennat à l'égalité hommes-femmes. Pour l'instant, les moyens ne sont pas du tout là. C'est bien, mais il faut des pépettes derrière les cocoses. Ok. Donc, malheureusement, anecdotique. Moi, je comprends l'argument de Vincent. Je rejoins quand même Annabelle. Pour moi, c'est historique, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde a vu tomber, pas forcément une de ses idoles, mais une personne avec qui il avait une certaine empathie. Je pense que l'humoriste comme Louis Siquet, qui a marqué toute une génération, des gens comme Kevin Spacey, voilà, c'est des gens à qui on s'est peut-être attachés. Et en fait, ce n'est pas juste des salauds, et ça ne concerne pas un seul milieu, ce n'est pas la petite bulle d'Hollywood. Vraiment, c'est un phénomène qui dépasse les États-Unis et qui transcende les classes sociales. Donc, on est au-delà de la bulle. Donc, je pense que c'est vraiment historique. Par contre, attention, l'indignation, c'est effectivement le... Comment dire ? L'émotion, le premier moteur. Mais c'est l'étape 1. Si on s'arrête à l'indignation, ça ne va pas. Attention aussi à ne pas tomber dans des réflexes de réécriture de l'histoire ou d'annulation du passé. On a vu que là, Kevin Spacey, les séquences de son prochain film allaient être totalement retournées avec un autre acteur et il allait être sorti du casting. Je trouve que là, il y a une espèce de dérive américanisation extrême des esprits qui est potentiellement dangereuse. Donc, voilà, petite alerte sur ça. Et maintenant, attaquons-nous, retroussons-nous les manches et attaquons-nous vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire à l'école, là où ça se passe et là où il faut vraiment enseigner l'égalité homme-femme. C'était historique. C'était donc historique. On va passer à un anecdotique choisi par Vincent qui va évidemment nous parler science et en l'occurrence glyphosate. Contre-science ou fraude scientifique presque même puisque le glyphosate... Comme tu y vas. On a appris le 27 novembre que le glyphosate était réautorisé pour 5 ans par l'Union européenne suite au retournement surprise de l'Allemagne qui devait s'abstenir et qui nous a fait la belle surprise de voter pour finalement avec la Pologne. Et donc le glyphosate a été réautorisé alors qu'il a été classé en 2015 cancérogène probable par le Centre international contre le cancer. Alors qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est très dangereux ou en tout cas potentiellement dangereux ce qui normalement pour un être humain normalement constitué devrait suffire pour interdire par précaution le produit. Et pour moi c'est anecdotique parce qu'en fait c'est pas une surprise. On savait déjà que ça allait passer. On a vu l'affaire des Monsanto Papers révélée par Le Monde entre autres qui nous explique comment cette énorme firme a sous-doyé des scientifiques de renom pour leur faire signer des papiers disant que le glyphosate était totalement bon pour la santé. Il y avait le documentaire de Marie-Monique Robin qu'on a relié sur uzbekirika.com qui explique aussi toutes les études faites par l'EFSA, l'Autorité de Régulation Européenne et la BFR, c'est l'autorité allemande qui a servi de guide pour l'EFSA et qui a été accusée de fraude scientifique par des toxicologues de renom. On les voit dans le documentaire, c'est assez édifiant parce qu'ils ont fait juste du copier-coller des documents de Monsanto comme base d'études. Malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. On dépend depuis des dizaines d'années des pesticides en sachant que c'est nocif et ça continue business as usual. Pour moi, c'est juste... C'est grave, mais c'est anecdotique. 800 000 tonnes de glyphosate produites en 2016 de cancérigènes dans les champs du monde entier. Donc, voilà, la morbidité anecdotique du jour. Super. Annabelle, sur cette question, tu... Je veux quand même dire historique parce qu'il y a quand même largement assez de preuves pour montrer les conséquences néfastes sur la santé, l'environnement. Donc, on replonge pour cinq ans. Je pense qu'on peut contrebalancer avec un petit historique. Alors, Macron a promis que ce serait que trois ans en France, mais bon, c'est pareil. Oui, mais c'est pas anodin. C'est vrai que c'est plutôt historique. C'est plutôt une grosse déception. Effectivement, on pouvait peut-être s'y attendre, mais moi, j'ai quand même un peu une certaine appétence pour le consensus. Et j'aime bien croire dans nos institutions européennes et espérer qu'elles puissent quand même déboucher sur quelque chose. Et là, j'avoue avoir été déçu par la décision de l'Allemagne qui en prend d'autres bonnes sur plein d'autres sujets. Il faut vraiment qu'à un moment, on arrive à s'accorder nos violons et à trouver un terrain sur ces questions-là parce que là, on perd du temps, en fait. On perd du temps et on remet à cinq ans ou dix ans une décision qui peut être prise aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un crime pour les générations futures. Donc, il y a déjà deux voix. C'est historique. C'est historique. C'est écocide. Il faudrait le réinventer. Alors, moi, je vais enchaîner moi-même et garder la parole avec un petit anecdotique pour moi qui se situe d'ailleurs dans ce dont on parlait tout à l'heure du discours de Macron autour de la grande cause du quinquennat de la lutte pour l'égalité femmes-hommes. On se demandait, en fait, au début, comment Macron allait aborder Internet. On se disait « Start-up nation, le plus jeune président de la cinquième. Il a un ordinateur sur le bureau, contrairement à François Hollande. Sur son portrait officiel, il y a deux téléphones et tout. C'était dingue. » Et puis, en fait, on se rend compte qu'au cours de ce discours, il prend exactement le même pli que ses prédécesseurs. En dehors de l'économie, le web doit être régulé, contraint, surveillé. On l'a vu avec la loi anti-terrorisme dans un premier temps. Et puis, la fameuse phrase du discours du 25 novembre qui dit que certains contenus numériques constituent une forme de propagande tacite pouvant conduire à la violence contre les femmes. Et donc, si on tire le fil du raisonnement présidentiel, le CSA régule déjà les contenus audiovisuels, autant qu'il s'occupe également d'Internet. Et pour moi, c'est un contresens puisque la télévision n'a rien à voir avec Internet et avec la façon dont on régule ces médias qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, tout ça pour dire que c'est anecdotique parce que cette idée du contrôle d'Internet par le CSA, le CSA milite pour depuis un certain nombre d'années. Et je vais juste vous donner une anecdote de 1996 pour conclure. François Fillon était à l'époque ministre délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace. Et il avait proposé d'élargir les compétences du comité supérieur de la télématique au Minitel et à Internet sous l'autorité déjà du CSA. Et depuis, on n'arrête pas de parler de ça et ce qui notamment permettrait au CSA de mettre la main sur un champ Internet qui est effectivement, qu'on le veuille ou non, plus ou moins investi par les plateformes américaines et de remettre un peu de France à l'intérieur de tout ça et de pouvoir privilégier donc la culture française et ses acteurs au détriment des plateformes américaines. Voilà, j'en ai fini. Pour moi, c'est anecdotique parce que c'est tout le temps la même chose et que si on avait une autre vision enfin de la manière de se saisir d'Internet au niveau régulation en France, là, ce serait historique. Malheureusement, Macron rate le coche sur ce coup-là. Alors moi, je te rejoins sur la dimension anecdotique mais pour d'autres raisons. D'abord, parce qu'il y a eu une annonce de Macron mais en fait pas suivie d'effet. Il n'y a pas aujourd'hui de plan clair ou de réforme ou de projet de loi pour confier au CSA officiellement le contrôle d'Internet ou demander au CSA de s'appuyer sur les GAFA pour contrôler l'Internet. Pour l'instant, c'est juste une annonce qui n'a pas été validée même s'il y a des petites réactions qui laissent penser que ça commence à faire consensus et puis ensuite, c'est très difficile à mettre en place. Ça peut être retoqué pour non-conformité à la Constitution donc ce n'est pas si simple en fait de confier même à une autorité comme le CSA le contrôle du web ou la mission de s'appuyer sur Google, Facebook et les autres pour s'assurer. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'obstacles quand bien même il y aurait un plan sérieux et ce n'est pas le cas, il y aurait des obstacles donc je pense que c'est plus pour ça que je dirais que c'est anecdotique. Et vous autres, les amis ? Moi pour... Pardon, vas-y. Moi j'allais dire pour François Fillon tu ne peux pas me couper la parole au moment où je parle de François Fillon. Pour le ministre de l'espace et de la télématique. Non, pour François Fillon et la télématique j'ai envie de dire anecdotique. Très bien. Moi aussi anecdotique et comme Guillaume le dit je ne me justifie pas. C'est anecdotique. Très bien parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu mais on va quand même continuer avec toi Vincent et ton comprimé connecté. Alors tu nous parles de santé là cette fois-ci enfin encore après glyphosate. Tu restes sur la santé mais connecté. Mais en niveau historique cette fois parce que là on est sur de la technologie des comprimés connectés. Alors c'est la FDA la Food and Drug Administration en américain. qui le 13 novembre a autorisé la mise sur le marché d'un comprimé connecté. C'est la première fois qu'un comprimé connecté est autorisé aux Etats-Unis. Un comprimé qui s'appelle Abilify My City développé par une boîte qui s'appelle Otsuka. Et donc c'est un comprimé incroyable parce qu'il génère un signal électrique. Il est perdu. C'est quoi un comprimé connecté ? Pour faire simple c'est un comprimé que tu avales. Une fois qu'il est dans tes sucs gastriques dans tous ces trucs là il émet un signal électrique qui est détecté par un patch que tu as sur le corps réglement. Lui-même patch qui va ensuite envoyer en Bluetooth tes données à un smartphone. D'accord. Donc en gros ton smartphone récupère en direct ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur. Et donc on sait en direct à quel moment tu as pris ton médicament et à quel moment et dans quelle dose quelle proportion tu as pris tes médocs. Donc c'est vendu comme une avancée pour permettre aux gens notamment qui ont des maladies chroniques les personnes les plus âgées qui ont un peu du mal à se souvenir de devoir prendre leurs médicaments d'être suivis par leur médecin à distance d'avoir une petite alerte dis donc c'est pas bien toi t'as pas pris ton médicament aujourd'hui voilà hop il faut prendre son médicament. D'accord. En sachant qu'il y a 6 personnes sur 10 en France d'après une étude de 2014 souffrant de maladies chroniques qui ne prennent pas régulièrement leur traitement et ce qui nie beaucoup qui oublient de prendre le médoc dans le piluier machin voilà au niveau américain ça a été évalué comme un manque à gagner de 100 à 300 milliards de dollars les maladies qui étaient aggravées par le manque de suivi des traitements c'est même par les oublis de prendre son médicament. D'accord. Donc en ce sens là ça annonce une première qui ne devrait pas passer sous le radar longtemps des autres compagnies médicales Assurance et aux groupes pharmaceutiques et donc je pense que c'est la première d'une longue série de médicaments connectés qui est aussi historique d'un côté un peu plus dystopique parce que ça annonce aussi le côté surveillance généralisée des patients et le côté Big Brother médical dont on parlait aussi sur lsbkareka.com parce que si les gens sont suivis en permanence pour leurs médicaments c'est de la data qui peut être récupérée par des assureurs par plein de gens pour des raisons pas toujours très médicales. Donc c'est doublement historique pour moi ton démonstration est implacable j'ai pas grand chose à rajouter c'est historique je te suis merci Guillaume à vous moi je te suis pas parce que le nombre de fois où on m'a c'est comme historique le moindre goodies je ne le compte plus j'attends de voir si les usagers suivront je suis pas du tout convaincu on fait le bilan dans deux ans on en reparle mais calmement tranquillement calmement voilà à ce jour je suis plutôt sceptique je pense qu'au contraire il peut y avoir pas mal de gens qui peuvent suivre c'est vrai que là pour avoir relu ton papier je m'en souviens merci beaucoup il corrigeait les fautes il était question c'est des maladies mentales pour l'instant mais ça peut s'étendre à toutes les maladies et à ce moment là je vois pas je pense que pas mal de gens en fait seront prêts à ingurgiter cette fabuleuse pilule bluetooth si ça peut les aider dans une certaine mesure c'est historique et donc c'est historique Google est un petit peu pressé on va en terminer avec toi Blaise qui va conclure sur un sujet dont peut-être nos auditeurs n'ont pas tous et toutes entendu parler c'est un incendie à Grenoble d'un Fab Lab c'est ça ? ouais c'est ça c'est une actualité un peu dramatique c'est dans la nuit de lundi à mardi du 20 au 20 novembre au 21 novembre pardon la semaine dernière la casemate de Grenoble qui est un centre de culture scientifique qui est équipé entre autres d'un grand Fab Lab très réputé un des plus grands Fab Lab de France qui a été saccagé et incendié donc les machines les outils les matériaux les ordinateurs qui étaient présents sur place sont tous partis en fumée il n'y a pas eu de victime il n'y a pas eu de victime humaine mais il y a eu beaucoup de victimes de type device et l'incendie a été revendiqué dans une lettre ouverte non signée publiée sur le site Indie Média Grenoble ses auteurs reprochent notamment à la casemate je cite d'être une institution néfaste par sa diffusion de la culture numérique le communiqué est assez incroyable on y parle de combattre le projet cybernétique qui assère du verbe asserrer notre soumission c'est la totalité de cet abjecte monde que nous attaquons sans aucune nuance les auteurs mettent dans le même panier les GAFA qui je cite programme la toile et s'y enrichissent la technologie plus exactement les technologies de notre sinistre époque internet dont ils évaluent étrangement l'acte de naissance aux années 70 il y a marqué dans les années 70 quantité de révolutionnaires ont investi internet les fablables les hackers n'en jetez plus bref tous ceux qui d'après eux contribuent à la domination de ce qu'ils appellent la technocratie alors pourquoi c'est intéressant ce fait divers parce que c'est ce qu'on peut appeler d'actes néoludites donc en référence à Ned Ludd l'ouvrier anglais qui avait a priori conduit pas mal de ses acolytes à se rebeller à détruire les machines quand les machines les premières machines à tisser avaient été déployées dans l'Angleterre de la fin du 18ème et on parle souvent de ludisme en référence à des actes de malveillance contre la technologie contre des ordinateurs et donc aujourd'hui de néoludisme je dirais que c'est anecdotique parce que c'est dramatique pour la casemate qui est un lieu qui fait un travail plutôt remarquable d'acculturation mais en fait aussi de partage des savoirs et on cultive plutôt un esprit critique sur la technologie c'est pas du tout un lieu où on fait du bourrage de crâne pour dire qu'Internet c'est bien donc la cible est étonnante en fait la cible Fab Lab est étonnante ils s'en prennent pas au data center de IBM ou de Google là ça aurait été historique j'espère en fait que c'est anecdotique j'espère que c'est anecdotique parce que déjà ça fait pas l'unanimité chez les militants anarcho-libertaires il y a un texte un autre communiqué qui a été publié deux jours après le premier communiqué qui est beaucoup mieux écrit qui semble un tout petit peu un peu plus structuré où il n'y a pas bolos et qui condamne ça on n'écrit pas des bolos à la ligne 2 la porte était ouverte les bolos ça veut dire que ça fait pas l'unanimité et comme souvent chez les militants d'extrême gauche il y a des sous-familles qui se tirent un peu dans les pattes donc il n'y a pas un mouvement construit aujourd'hui qui vise à s'attaquer au fablame donc il ne faut pas non plus agiter les peurs je préfère dire que c'est anecdotique et je l'espère en tout cas très bien Annabelle toi t'en penses quoi de cette affaire de la casemate à Grenoble non mais je dirais enfin Blaise a bien expliqué ce qui s'était passé et le grand n'importe quoi du communiqué qui est en lui-même historique par sa bêtise un peu donc je dirais je pense que c'est anecdotique parce que c'est pas vraiment ça qui fait peur qui peut être considéré comme représentatif de la lutte contre des choses qui par ailleurs sont tout à fait légitimes à combattre dans le numérique et toi Vinsou ? oui Guigui même point de vue que mes camarades je trouve ça malheureusement c'est parti sur les endroits je trouve ça historiquement lâche et idiot et voilà pour critiquer intelligemment le numérique il vaut mieux aller voir un tribunal pour les générations futures que de brûler la faible qu'est-ce que t'es bon en trois mots internes bravo félicitations ouais je conclue en disant aussi que c'est en espérant que ce soit anecdotique même si historiquement ce que tu disais tout à l'heure sur les mouvements de fond il y a un mouvement de fond il y a une interrogation des courants d'extrême gauche anarcho-libertaire ou du comité invisible etc une réflexion qui est en train de se structurer autour de la technologie et de l'impact des technologies dans notre monde après il y a peut-être effectivement d'autres moyens que de brûler des dieux qui accueillent des gens pour les former au numérique que d'alerter sur ces sujets là donc j'espère aussi que c'est anecdotique c'est anecdotique voilà on a fait le tour les enfants c'était bien j'ai pas le compte finalement est-ce qu'on est plutôt anecdotique ou historique alors j'ai pas maintenu le compte non plus on fera le calcul après je le mettrai dans le papier qui accompagnera le podcast en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés on revient la semaine prochaine avec un invité qui n'est pas mystère et qu'on va vous donner dans peu de temps sur nos réseaux sociaux suivez-nous continuez à écouter ce podcast abonnez-vous et soyez bon dans le présent et dans le futur merci c'est anecdotique c'est anecdotique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501